Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir mes amours, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour une nouvelle guidance qui sera une guidance sentimentale, on va aller rechercher les énergies de votre autre, de la personne de votre coeur, donc c'est une guidance qui va concerner vraiment des personnes qui pensent à une personne en particulier, d'accord ? Ce n'est pas une future personne, c'est vraiment une personne en particulier que vous connaissez déjà, avec laquelle, voilà, vous êtes peut-être déjà en relation ou en communication, d'accord ? Une personne qui est dans votre vie. Alors on va aller rechercher les énergies de votre autre, de la personne de votre coeur, donc je vais vous demander de vous concentrer, voilà, sur l'instant présent, sur tout ce que vous allez recevoir comme message lors de cette guidance. Comme toujours, vous gardez bien votre libre-arbitre, ne prenez que les messages qui résonnent. Et donc on va démarrer pour aller contextualiser. J'ai un message pour mes amours, s'il vous plaît. Déjà je vous montre la carte. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Ok, ça me donne déjà la tendance. Au fond de toi, de ton coeur, j'ai dit de toi, de ton coeur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Ok, bon, très clairement, on va parler à des personnes qui sont soit en plein lâcher prise, soit qui ne le sont pas, qui ont besoin de lâcher le contrôle en fait dans cette situation et d'accepter la situation pour retrouver votre paix, pour retrouver votre équilibre pour le coup. J'ai des personnes qui aimeraient changer une situation, mais qui ne le peuvent pas, qui doivent accepter la situation telle qu'elle est. Et qui sont intimement convaincues de ce qui est bon pour elle. Ok. J'ai des personnes vraiment, on vous dit que vous connaissez déjà la réponse. Vous avez déjà la réponse aux questions que vous venez chercher en fait, en regardant cette guidance. Alors, je ne sais pas encore quel sera le thème. Vous savez comment ça fonctionne. C'est en fonction du détirage que je détermine en thème. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des personnes qui cherchent des réponses, qui cherchent à avoir peut-être le... Comment vous dire ce que je vois ? J'ai des personnes, je pense, qui veulent contrôler une situation, qui voudraient que les choses se passent différemment. Et finalement, ça ne se passe pas comme vous le souhaiteriez, ou peut-être pas au rythme que vous le souhaiteriez. Voilà, ce sera ce contexte-là en fait, par rapport à votre autre, par rapport à cette personne. Donc c'est une guidance qui ne concernera pas tout le monde là, pour le coup. Et on vous dit, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Que peut-on nous dire, s'il vous plaît, de plus pour mes amours, s'il vous plaît ? Chakra du cœur. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Chakra du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. J'ai vraiment des personnes qui... Ok. Plusieurs contextes. J'ai des personnes qui ont un petit peu peur de se lancer dans un renouveau. Ok. On vous dit vraiment de rester ouvert à l'amour. Et pour d'autres personnes, si quelqu'un vous a fait souffrir ou vous fait souffrir, et que bon, pour vous, c'est très compliqué comme situation, vous ne savez pas si c'est fini, si vous allez vous remettre ensemble, si cette personne va revenir, si vous allez... Si vous allez retourner vers cette personne, on vous dit que vous avez déjà la réponse en vous. Donc vraiment, là, ce que je vais vous demander, c'est de faire appel à votre intuition, de vous concentrer sur vous-même, et de faire en sorte, en fait, en faisant peut-être des exercices de respiration, un peu de cohérence cardiaque, on inspire, on gonfle vraiment ses poumons d'air, on bloque pendant quelques secondes. Je ne vous donne pas le timing, parce qu'en France, il y a des personnes qui sont plus ou moins exercées à faire ça. Vous bloquez et vous expirez. Et ça, vous le faites pendant plusieurs minutes. Et vous allez voir que ça va vous calmer, ça va vous recentrer sur l'instant présent, en imaginant vraiment que vous recrachez, que l'air, en fait, ressort, mais à travers le cœur également. Et vous allez recevoir la guidance, comme ça. Vous écouterez votre intuition. D'accord ? Mais très clairement, on vous dit de rester ouvert à l'amour. Déjà, première chose. Et on vous dit de prendre les choses en main, mais de manière positive. Soyez dans l'acceptation de la situation. Soyez également dans l'acceptation de ce que vous ne pouvez pas changer. Les réactions des autres. Le comment vous traître. Comment vous traître. Pardon, traître. Ok. J'ai des personnes qui se sont senties trahir dans des situations, ça ne concernera pas tout le monde, mais si j'ai des lapsus comme ça, c'est que ça sort. Et là, je le remarque. Donc, voilà. J'ai peut-être des personnes qui sont dans une situation où elles se sentent trahies et elles ont besoin de se reconstruire, pour le coup. La réponse, vous l'avez déjà en vous, en fait. Mais la manière dont on va vous traiter, la manière dont les choses se passent, quand ça ne se passe malheureusement pas de la bonne manière, que vous souhaiteriez que ça aurait pu tellement mieux se passer, en fait, que votre histoire d'amour, elle pourrait être tellement plus jolie, ou ça aurait dû se passer différemment. Vous, vous avez tout fait, tout donné. Et finalement, ça n'a pas fonctionné. Vous n'êtes pas responsable de comment les autres vous traitent et vont réagir face aux situations. En revanche, vous êtes responsable de vous-même, de vos réactions. Et quand je vous dis que vous n'êtes pas responsable de la manière dont on vous traite, c'est-à-dire que si en face, il y a un comportement qui n'est pas correct envers vous, posez vos limites. Et le pouvoir que vous avez, c'est de dire stop, de dire non, et de poser vos limites, d'accord ? Et de vous faire respecter. Et quand on se fait respecter, on attire... Et quand on est dans ce type de vibration, qu'on se fait respecter, qu'on sait poser ses limites, qu'on sait accepter certaines choses, dire ça, c'est tolérable, ça, ça ne l'est pas. Ça, moi, je veux ça dans ma vie. Je veux ce positif-là dans ma vie, donc je l'attire à moi. Et les personnes qui sont dans ma vie et qui ne sont pas capables de me l'apporter, restez bien loin de moi. Et si ça concerne une personne en particulier, la personne de votre cœur, posez bien vos limites. Parce que c'est vous qui êtes responsable de la manière dont vous allez réagir face à une situation. Et vous êtes responsable également de la protection que vous donnez à vous-même. Je ne sais pas pourquoi j'ai ces messages-là. Voilà, je pense que c'est parce que j'ai des personnes qui regardent les guidances. Et cette guidance en particulier, vous avez besoin d'entendre ça. Protégez-vous. Posez vos limites. Restez ouvert. Restez ouvert, ouverte. À l'amour. Au fait de vivre cet amour-là que vous attendez, que vous souhaitez, ou que vous vivez déjà. ou au fait de peut-être même sauver une situation, sauver une relation, de changer la donne dans une situation, dans une relation, parce que voilà, ça va demander des efforts. Mais vous êtes prêts et prêtes à le faire. Mais vraiment, vous savez ce qui est bon pour vous. Donc autorisez-vous à manifester en fait ce qui est bon pour vous. Ne baissez pas vos standards. Je sais que je vous le dis souvent. Mais parce que je l'ai en message et de manière générale, c'est un conseil. Ne baissez pas vos standards pour qui que ce soit. Si cette personne n'est pas capable de vous donner ce que vous méritez et vous-même, ce que vous donnez une relation juste dans une relation juste et équilibrée, eh bien c'est que ça n'est pas la bonne personne ou c'est que ça n'est pas le bon timing avec cette personne. Et dans tous les cas, s'elle doit revenir vers vous, elle reviendra. Pourquoi ? Parce que ce qui vous est destiné, ce qui est censé arriver à vous et être dans votre vie sera. D'accord ? Vous savez ces mantras qui disent que ce que je désire me désire encore plus. Ce qui doit venir à vous viendra. D'accord ? Mais ne baissez pas vos standards et surtout, ne permettez pas à qui que ce soit de vous blesser et de vous faire du mal. Posez vos limites. Et si c'est un début de relation, c'est bien aussi de communiquer, de dire les choses, de dire ce qui est important pour vous pour être sûr de ne pas reproduire des schémas que vous avez pu rencontrer dans le passé. Ok ? Bon, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça. Voilà, maintenant, on va contextualiser. On va en apprendre un petit peu plus sur la relation et je sais que les choses vont s'expliquer. Situation actuelle avec la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez. Quelle est la situation actuelle ? Si je vous le dis, Quelle est la situation actuelle avec la personne de votre cœur ? Ok. Alors, plusieurs possibilités. Soit la personne à laquelle vous pensez c'est une personne avec laquelle vous êtes en train de passer du temps. Un temps, voilà, où vous êtes complètement déconnecté du monde avec cette personne. Vous passez des bons moments, des bons moments à deux. Ouais. Des bons moments à deux. Ou alors, c'est une personne avec laquelle vous allez passer ces moments à deux. Vous allez vous déconnecter du monde ou du moins quand vous êtes avec cette personne, c'est vraiment le sentiment que ça vous donne. Il n'y a plus rien qui existe autour. On vous dit que vraiment c'est sain pour vous d'aimer. C'est sain pour vous d'aimer. Même s'il y a un timing divin, on vous dit qu'est-ce que je vous disais conversation cœur à cœur ? N'hésitez pas à vraiment exprimer votre amour, exprimer ce que vous ressentez, exprimer ce qui est important pour vous et d'être honnête en fait avec cette personne. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Laissez aller vraiment le besoin de contrôle. Il y a un besoin de lâcher prise et de vivre cette passion et cet engagement qui est possible avec cette personne. Il y a des choses à pardonner, on vous dit et on vous dit vraiment de vous aimer vous-même d'abord dans la relation. Il y a peut-être des facteurs religieux qui influencent votre relation, ça ne concernera pas tout le monde ou des facteurs spirituels ou une union, un mariage, c'est possible. Un mariage, un divorce, je ne sais pas, j'ai plusieurs messages. On vous dit que ça pourrait être la bonne personne, il y a beaucoup d'attractions, il y a beaucoup 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 d'attractions et on vous dit que vous méritez clairement d'être aimé. Mais voilà, ça va demander des efforts, cette relation va demander des efforts. On vous dit que vous allez passer un moment un peu de lune de miel où vous allez vous laisser aller avec le flot de la vie et avec cette personne très très prochainement. Donc voilà, on vous dit de pratiquer la visualisation des prières ou peut-être que vous visualisez votre autre, c'est possible. Vous pensez beaucoup à cette personne. Il y a certaines personnes, alors ça va, voilà, ne prenez que ce qui résonne, il y a certaines personnes à qui on dit qu'il est temps vraiment de nettoyer vos énergies, nettoyer les énergies négatives, abandonner ce besoin de contrôle, lâcher prise et autorisez-vous en fait à éprouver des sentiments romantiques parce que c'est votre âme sœur pour le coup. Pour d'autres personnes, j'ai un message, d'autres messages, voilà, vous le saurez, vous saurez si ça vous correspond ou vous dit clairement d'oublier votre ex, qu'il n'y a pas suffisamment d'attraction, d'alchimie entre vous pour que la relation continue. Et j'ai certaines personnes qui vont vers un nouvel amour, vers un renouveau ou alors tout simplement qui vont vers un renouveau avec un ex, une ex ou avec une personne avec qui il y a une période de froid ou un renouveau dans leur couple de manière générale avec cette personne, la personne de votre cœur. On vous dit vraiment de donner une chance à votre relation et de travailler à ce partenariat malgré le fait qu'il y a eu de la déception, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise sur peut-être des choses dénon-dites, des choses qui n'ont pas été partagées. Il faut garder l'esprit ouvert, vraiment on vous le conseille. et on vous dit très très clairement de continuer d'apprendre à vous connaître, de communiquer ensemble et de révéler vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et que votre lien dépend très 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 profondément de ces révélations que vous pouvez avoir et que vous pouvez faire. Mais très clairement, on vous dit de rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse parce que, eh bien, il y a le véritable amour, c'est le véritable amour. Ouais. S'il vous plaît. Ouais. Alors, c'est une personne peut-être que vous connaissez déjà, d'accord, d'une ancienne relation, enfin, d'une ancienne relation avec qui vous étiez en relation précédemment ou une personne, une âme-sœur, pour le coup, que vous avez déjà connue dans une autre vie et finalement, vous êtes réunis dans cette vie-là. Dans tous les cas, c'est une personne avec laquelle, voilà, il y a quand même une notion d'alchimie très puissante, un lien magnétique, donc c'est comme ça que vous reconnaîtrez la personne dont je parle, c'est une personne qui vous attire énormément, que vous magnétisez et qui vous magnétise, une personne avec qui vous flirtez ou, voilà, avec qui vous aimez passer des bons moments, une personne aussi où, alors, pour certaines personnes, il est possible qu'il y ait des addictions qui affectent votre vie amoureuse, d'accord, voilà, tout type d'addictions, ou aussi une notion de codépendance. Et dans tous les cas, on vous dit que, eh bien, si vous voulez que ça fonctionne, il va falloir, cette situation vous demande vraiment d'avoir la foi. pour certaines personnes, cette situation implique un mariage. Soit c'est une personne avec laquelle vous êtes mariée, soit c'est une personne avec laquelle vous souhaitez vous marier, ou avec qui il y a un projet de mariage, ou alors c'est une personne qui est mariée, pour le coup, pour les triangulaires, ou une personne qui est en plein divorce et qui est dans une situation de séparation. Dans tous les cas, on vous parle de renouveau et on vous dit à nouveau de vraiment donner une chance à cette relation, si vous voulez que ça fonctionne. Ok, ok, ok. Que peut-il nous dire votre autre ? Alors votre autre, c'est clairement une personne qui pense à s'engager avec vous, ou avec laquelle, une personne avec qui vous êtes déjà engagé, c'est possible. J'ai des personnes, j'ai des notions de mariage également, d'union, peut-être des personnes qui vont signer un contrat, des personnes qui vont signer un contrat en mairie, qui vont se marier, pour le coup. Mais c'est une personne qui recherche un engagement stable avec vous. Une personne qui va vous envoyer un message, ou avec qui vous êtes en contact, avec qui vous échangez. Si ce n'est pas le cas, ça va être le cas. Pour certaines personnes, j'ai clairement votre autre qui souhaite un engagement stable et qui va vous écrire pour soit vous retrouver, soit passer un moment avec vous, soit également vous réconcilier. J'ai de la réconciliation pour les personnes qui sont en séparation ou en situation ambigüe ou en situation de froid. On a une personne qui tait peut-être certaines choses, qui vous a caché des choses, qui ne vous a pas tout dit ou qui souhaite échanger avec vous, qui ne vous dit pas ce qu'il ou ce qu'elle ressent. Mais en tout cas, c'est une personne qui pense beaucoup à vous. Alors, j'ai quand même des personnes qui sont assez immatures pour le coup ou qui ont pu faire preuve d'immaturité pour certains. Ou alors, il y a peut-être une différence d'âge entre vous et cette personne. Soit cette personne est plus jeune, soit vous êtes plus jeune. C'est possible. Il y a aussi des... Encore, j'ai des projets, j'ai des projets d'avenir et j'ai des projets d'enfants pour certaines personnes ou de deuxième enfant, j'entends. OK. Ou de premier enfant. Enfin voilà, il y a des projets d'enfants. En tout cas, on vous dit que même si ça prend du temps, qu'il y a eu des pauses ou des reports dans la situation, très clairement, il y a la chance en derrière. J'ai la chance, le bonheur, la physique. Oh là là, incroyable. OK. Je vous montre parce que c'est incroyable ce qui s'enchaîne. J'ai clairement la chance, j'ai le bonheur, j'ai le succès total en amour avec cette personne et là, je viens de couper, j'ai la bonne récolte. Bon, écoutez, que demander de plus ? Le bon timing. On a un timing qui vient à vous. Après une période vraiment de solitude, alors j'ai certaines personnes également qui étaient dans une période vraiment de solitude, qui se sentaient extrêmement seules, qui étaient sans personne ou seules sans leur autre, un peu repliées sur soi, voilà, dans une certaine introspection et qui ont fait la rencontre d'une personne, voilà, alors la personne de votre cœur, soit c'est une personne pour laquelle vous avez eu un coup de foudre ou alors tout simplement, voilà, c'est une personne avec laquelle vous avez une connexion qui est très particulière, c'est votre coup de cœur et vous apprenez ou vous réapprenez à vous retrouver, à vous apprivoiser, on le dit, ok, mais on le dit clairement que vous êtes sur la même longueur d'onde que cette personne, vous avez passé des bons moments et vraiment, vous allez comprendre certaines choses. Il y a des explications qui vont vous être apportées ou bien alors, vous allez comprendre en fait certaines choses ou justement, au tout début, je vous disais, vous savez ce qui est bon pour vous, au fond de vous, de votre cœur, vous avez déjà la réponse, vous la connaissez. On nous dit que ça prend du temps et qu'il va falloir quand même prendre de la hauteur, mais après, il va falloir faire un choix, très clairement. Bon, j'ai des personnes qui se sentent bien, alors votre autre, vous le magnétisez, vous la magnétisez. C'est une personne qui vous trouve très attirante ou très attirante, qui pense à des relations charnelles avec vous, qui fantasme. Donc voilà, c'est une personne qui va peut-être vous faire un cadeau, qui va vous faire une proposition inattendue. J'ai des personnes à distance aussi ou qui souhaitent se rapprocher. Ok. Peut-être un voyage de prévu également pour l'autre, un déménagement. Mais j'ai encore le contre-temps en coupant. Les choses prennent du temps avec cette personne. Ça, ce sera significatif, vous saurez de qui je parle. Ok, ok. Pour cette personne, qu'est-ce qui lui manque quand elle pense à vous ? Qu'est-ce qui lui manque le plus ? Alors, je dispose les cartes et je vous donne. Ok. Alors là, j'ai une personne vraiment qui pense à vous. Une personne qui a vraiment envie de laisser derrière elle l'amertume, d'abandonner toutes les énergies négatives que vous avez pu rencontrer. Une personne qui pense vraiment à vous et au fait, peut-être qu'il y a une ouverture, on me dit. Ok. Quand cette personne pense à vous, ce qui lui manque le plus, c'est votre côté empathique. Alors, je pense que vous êtes des personnes très émotionnelles, des personnes assez sensibles, intuitives, des personnes qui... Des personnes assez émotionnelles, des personnes... Ok. Peut-être que si vous êtes une femme, vous êtes très maternelle. Si vous êtes un homme, vous êtes très paternelle. C'est ce qui manque à cette personne, en fait, c'est vraiment ce côté rassurant que vous pouvez avoir également. Ou du moins, en fait, quand cette personne est avec vous, elle se sent extrêmement rassurée, elle se sent bien, elle se sent en sécurité. Ouais. C'est une personne qui pense énormément au... à vos communications, à comment vous échangez ensemble. Quand cette personne n'est pas avec vous, n'est pas en contact avec vous, elle pense à ça, à ces moments de partage, ces moments où vous vous êtes déconnectés du monde et vous êtes seul, en fait, ensemble. c'est une personne qui aimerait vraiment savoir ce que vous pensez. Parfois, vous gardez le silence et cette personne aimerait vraiment savoir ce que vous pensez, ce que vous souhaitez, en fait. Vraiment, j'ai à nouveau le côté très féminin, maternel, sensible, qui revient que vous soyez un homme et une femme. c'est ce qui manque à cette personne. Le côté émotionnel, en fait, ce que vous lui faites ressentir quand cette personne est à vos côtés. Et le fait aussi que vous soyez une personne joyeuse, un homme joyeux, une femme joyeuse, quelqu'un qui respire le bonheur, c'est une personne qui aime vous voir sourire, qui vous aime heureux et heureuse. C'est une personne qui a vraiment du mal à s'adapter à la situation que vous vivez. Je ne sais pas quelle est la situation que vous êtes en train de vivre, mais c'est une personne qui pense à cela. Donc vous me direz en barre des commentaires en quoi ça résonne pour vous. J'ai ces messages-là. Et c'est une personne vraiment qui pense à ce sentiment de paix qu'elle ressent lorsqu'elle est avec vous ou que vous pouviez instiguer entre vous, en fait. C'est une personne aussi qui pense à votre côté passionné et authentique, qui apprécie ça. Et c'est une personne pour qui vous êtes sa destinée. Oh là là, c'est beau. Oui. J'ai une personne, alors si elle a été un peu immature dans la situation, qui pense aussi à se responsabiliser, à mieux faire les choses pour le coup. on a l'engagement à nouveau. C'est une personne qui pense à s'engager avec vous. C'est une personne qui souhaite une relation stable avec vous. Ou qui pense, alors si vous n'êtes plus en relation avec cette personne que vous ne lui parlez plus ou que vous êtes en froid, qui pense à cela avec vous, à comment, quand vous étiez, eh bien, pour le coup, engagés ensemble, c'était officiel, ça fonctionnait bien. Ouais. Mais il est possible qu'il y ait eu des blocages ou un effondrement dans la relation ou quelque chose qui est survenu, qui a vraiment provoqué du manque. Un manque. Vous voyez, j'ai posé la question du manque et j'ai la carte du manque qui ressort. Il y a eu une influence, il y a peut-être des influences autour de vous ou de cette personne, des tierces, amis, famille, peu importe, une autre personne ou d'autres personnes. Et c'est ce qui crée un dysfonctionnement dans la relation. Alors très clairement, pour être ensemble ou être rassemblés ou pour que tout se passe bien, il faudra éliminer ces énergies tierces si vous voulez que ça marche. On dit ça. que vous me direz en quoi ça fonctionne, en quoi ça fonctionne, en quoi ça vous parle. En quoi ça fonctionne ? Pourquoi je dis ça ? Ok. Qu'est-ce qui pourrait faire que la relation fonctionnerait et marcherait ? Je viens de comprendre. Ok. C'est ça que vous me dites. Qu'est-ce qu'il faut pour que cette relation fonctionne ? Quels sont les conseils pour les amours ? Ok. Alors ce qu'on vous conseille pour que cette relation fonctionne, c'est clairement de retrouver en fait ce qui fait que vous êtes émerveillés ensemble. Qu'est-ce qui anime vos enfants intérieurs quand vous êtes ensemble ? Qu'est-ce qui vous met en joie ? Qu'est-ce que vous partagez ? Qu'est-ce que vous avez en commun ? Qu'est-ce qui fait que le monde est possible ensemble ? Quels sont vos rêves ? Quels sont vos projets ? C'est de faire des projets à nouveau ensemble. C'est ça le conseil que l'on vous donne pour que cette relation fonctionne ou refonctionne à nouveau ? Ou tout simplement, voilà, partent sur les meilleures bases possibles. Avoir des projets, des projets stables, des projets au long cours avec cette personne. On nous dit également qu'il faut vraiment oser avouer ses sentiments même si vous pensez que... Voilà. Alors au bon moment, évidemment, mes amours, si vous êtes en non-contact, en froid, attendez que cette personne revienne vers vous. N'insistez pas trop parce qu'on l'avait au début dans les messages, certaines personnes, si vous avez envie d'envoyer un message parce que cette personne ne communique pas, etc., laissez la cheminée. Elle a besoin de ce temps et si elle doit revenir, elle reviendra. Mais au moment où elle reviendra, il faudra dire les choses avec le cœur, avouer vos sentiments, dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus et poser les bases d'une relation saine. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. D'accord ? Et puis pour d'autres, il faut tout simplement parler de vos sentiments et ne pas en avoir honte et oser le dire et même si peut-être que ça ne changera pas les choses, en tout cas, vous les aurez. Je vous aurais dit ce que vous pensiez et vous vous serez donné toutes les chances d'y arriver et vous aurez tout fait pour que ça fonctionne avec la personne de votre cœur, cette personne avec qui vous voulez vraiment être. D'accord ? Voilà. Après, au bon moment, de la bonne manière, etc., etc. Il y aura un contexte. Voilà, il y aura un contexte. Le plan charnel est important aussi pour se retrouver, partager des moments intimes avec cette personne. ne pas hésiter à faire une proposition ou alors, soit c'est vous qui allez faire une proposition à votre autre, d'accord ? Voilà, de projet, d'avancer ensemble en prenant votre temps, en prenant tout votre temps, voilà, et en ne brûlant pas les étapes pour ne pas effrayer l'autre non plus. Mais vous avez un plan, vous proposez quelque chose ou bien alors, on vous dit que si votre autre vous propose quelque chose, si la personne de votre cœur vous propose quelque chose, vous fait une proposition qui peut-être vous fait peur, d'accord ? Parce que pour tout un tas de raisons, eh bien, déjà, on vous conseille d'accepter cette proposition mais de prendre votre temps, de prendre votre temps, de mettre les choses en place dans le temps et de voir comment ça se passe avec le temps, en fait, dans le temps. Mais on vous conseille d'accepter. Ouais, j'ai des... Bon, j'ai vraiment des personnes pour qui ça a été compliqué. Il y a eu des moments difficiles. Alors, que ce soit avec cette personne ou une autre personne, vraiment, mais on vous dit que vous allez vers un renouveau, vous allez avancer. bon, j'ai beaucoup de moments charnelles aussi. J'ai une personne qui vous désire et qui veut vraiment vous offrir le monde. J'ai une personne qui veut tout vous offrir, qui veut vraiment être avec vous, qui veut quelque chose de... on va vraiment construire sa vie avec vous. Et si ce n'est pas la personne dont je parle, ça vient à vous, pour le coup. Et s'il y a des personnes qui étaient dans des liens toxiques, on vous dit qu'après cela, il y a le monde qui s'ouvre à vous, un renouveau. Bon, je suis obligée de le dire, des notions triangulaires, mais la possibilité, clairement, de construire une vie qui soit sereine, qui soit équilibrée, qui soit belle. J'ai vraiment des sentiments amoureux à votre égard, des sentiments bienveillants, des sentiments de très belles intentions de la part de cet autre. Mais il va falloir accepter, en fait, cette prise de risque, si je puis dire, avec cette personne. Il y a un renouveau qui est possible dans la relation, je vous l'ai dit. Et pour certaines personnes, vous connaissez l'état de votre situation, vous savez ce qu'il en est, vous connaissez cette personne, vous savez au fond de votre cœur quelles sont les réponses en fait à vos questions. Et pour certaines personnes, malheureusement, si ça ne fonctionne pas et que voilà, c'est terminé et que vous regardez quand même cette guidance, mais vous savez en votre fort intérieur que c'est terminé avec cette personne, on vous dit que vous allez vers un renouveau et que vous avez tout pour manifester en fait la vie de vos rêves, la relation de vos rêves et vraiment, on vous invite à aller vers ce bonheur, à aller vers cette joie. D'accord ? Ouais. Sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Bon, j'ai des personnes, je suis obligée de le dire, qui sont sensibles, qui sont en peine, qui ne vivent pas forcément des moments faciles par rapport à leur autre ou bien alors qui sortent d'une période comme celle-ci, une période difficile, une période de tristesse, de profonde tristesse. Mais ce qu'on vous dit, c'est que, eh bien déjà, accueillez vos sentiments tels qu'ils sont. Voilà, si vous ressentez le besoin de pleurer ou si vous vous sentiez triste ou si vous vous sentez triste, eh bien, voilà, n'hésitez pas à faire des rituels de purification aussi. Vous savez, l'eau, c'est très bien, c'est très bien de pleurer, c'est bien d'éliminer. Vous pouvez prendre une douche, un banc en conscience aussi en vous disant que l'eau soigne pour le coup tous vos maux, M-A-U-X. Et voilà, et invitez cette eau à vous purifier, à purifier vos énergies pour ne garder que les énergies positives. D'accord ? Et le faire en conscience. quand vous buvez de l'eau également, faites-le en conscience pour que vraiment tout votre corps soit nettoyé par cette eau qui pénètre dans votre corps. D'accord ? Et vous avez le droit de vous sentir un peu triste, vous avez le droit d'être émotionné, émotionnel, vous avez le droit d'être sensible. Au contraire, c'est beau, c'est beau d'être sensible. Et respectez cette sensibilité qui est la vôtre. et autorisez-vous à être sensible dans votre intimité ou même à la partager auprès de certaines personnes de confiance si vous en ressentez le besoin. Mais j'ai des personnes là vraiment qui ont un intérieur très riche et qui peut-être ont vécu une situation difficile récemment ou carrément j'ai des cycles très longs et très difficiles ou qui sont actuellement dans une relation qui n'est pas évidente. Et si c'est derrière vous et que vous êtes en train d'accueillir une nouvelle personne dans votre vie, n'ayez pas peur de souffrir. N'ayez pas peur que les schémas négatifs se reproduisent parce qu'aujourd'hui vous savez ce qui est bon pour vous. Et comme je vous l'ai dit en tout début de guidance, vous manifestez en fonction des vibrations que vous émettez. D'accord ? Quels sont les anges qui vous accompagnent ? J'ai l'archange Jérémiel Réflexion Rêve Vision Peut-être que vous allez recevoir des messages dans vos rêves ou vous allez avoir des pensées qui vont vous venir ou vous allez entendre une petite voix c'est l'archange Jérémiel qui se manifeste pour vous aider et vous accompagner. J'ai Hathor Magnifique Régénération Célébration et Gratitude Moi j'ai des personnes qui sont dans un renouveau Soyez en gratitude de ce que vous avez déjà Voyez les choses positivement et célébrez célébrez la vie je vous le dis tout le temps mais vraiment La régénération également et le bleu Voilà je vous parlais des larmes je vous parlais de la purification je vous parlais du fait de nettoyer ces énergies Imaginez également que toutes les cellules de votre corps se régénèrent lorsque vous ferez les exercices que je vous ai donnés pendant la guidance que toutes vos cellules se régénèrent et de manière positive d'accord Imaginez que toutes vos cellules sont soignées en fait par une lumière dorée et on a tot Écriture Sagesse Archive Akashique Il y a peut-être des savoirs qui vous sont transmis au travers de vos rêves ou de visions que vous avez ou de réflexions N'hésitez pas à écrire également ce qui vous vient J'ai des personnes qui ont un don pour l'écriture ou pour qui l'écriture peut être utile dans la situation Et le temps Le temps Vraiment Soyez bon avec vous-même Soyez bon Soyez compatissant Soyez aussi compatissant avec vous-même que vous pouvez l'être avec les autres D'accord On poursuit Quels sont les messages pour mes amours s'il vous plaît pour retrouver votre pas intérieur Quels sont les conseils pour retrouver votre pas intérieur Cette guidance éprouvante Mais très positive Apaiser mon égo Mon égo ne contrôle plus ma vie Au contraire Je permets à mon moi supérieur de me guider J'ai beaucoup de personnes qui reçoivent la guidance de la source du divin Croire en de nouveaux commencements Qu'est-ce que je vous disais ? Je dirige ma vie et je comprends le pouvoir guérisseur des nouveaux départs On a des personnes qui partent à l'aventure qui vont vers de nouvelles aventures qui vont vers un renouveau un nouveau départ un nouveau commencement possible Et m'ouvrir l'esprit J'ouvre mon esprit à l'amour à la sagesse et aux conseils de l'univers J'apprends à faire de nouveaux confiances Et puis écoutez ces derniers messages sont très significatifs par rapport à ce que je vous disais Ça vient en conclusion finalement de tout ce qu'on s'est dit pendant la guidance Et on vous invite à aller vraiment à la redécouverte de vous-même Plonger à l'intérieur de vous-même Tous les messages résonnent pour le coup Alors on va aller chercher les messages de votre autre La personne de votre cœur Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire si elle le pouvait Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire si elle le pouvait J'ai des remords et des regrets Notre situation aurait dû être différente Je le sais Tout ce que je t'ai fait vivre Si c'était à refaire je ferais autrement Si seulement nous pouvions changer les choses Autre message Crois en moi Je te demande de croire en moi C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir J'ai besoin de ton amour pour me porter Eh bien On a le dernier message Je suis dans l'ego Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental Je veux changer Accorde-moi un peu de temps Eh bien mes amours J'espère vraiment très très sincèrement que cette guidance aura résonné en vous que vous aurez reçu les messages qui vous étaient destinés Dites-moi en barre de commentaires voilà quels étaient en quoi ça a résonné avec vous Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour beaucoup de douceur beaucoup de de lumière mais j'ai vraiment des personnes qui ont besoin d'être apaisées donc voilà prenez ce temps pour vous prenez soin de vous Accordez-vous ce temps également pour guérir pour ceux qui en ont besoin Ouais Je vous embrasse très fort mes amours je vous souhaite une très 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 belle soirée une très très belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette guidance je vous embrasse très fort prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada